Merci de l'opportunité qui m'est donnée de donner des éclairages sur ce sujet, qui est un sujet évidemment majeur, sujet qui n'a fait que monter en puissance depuis la fin de l'année dernière, il y a déjà un an. Il y avait déjà des premiers signaux qui indiquaient que nous étions dans des contextes de prix complexes, avec notamment les effets sur les approvisionnements de la reprise économique post-Covid. Et puis ensuite, on a eu la crise liée notamment au conflit en Ukraine. Et j'en rajoute également, dans les éléments conjoncturels, les difficultés notamment d'approvisionnement sur la filière volaille, liées à la gestion d'une épisocie hors normes, s'agissant de l'influence aviaire, et un contexte climatique qui a pesé cet été et qui continue de peser sur certains marchés de denrées alimentaires. Si on ajoute à ça les coûts d'énergie que vous avez cités, et également les coûts de les emballages, on a un tableau économique sur les achats pour la restauration collective, qui est évidemment très complexe, avec une filière qui n'a pas les mêmes marges de manœuvre que d'autres acteurs de la chaîne alimentaire pour répercuter les hausses. Alors, on a eu, par rapport à ce sujet, une prise de position, notamment politique, dès le 1er avril dernier, avec notamment le ministre Julien Normandie et Joël Giraud, qui sont positionnés lors du Conseil national de la restauration collective, pour souligner une première circulaire qui avait été mise en place, circulaire du 23 mars, et qui avançait déjà une première étape, c'est celle du fait qu'on pouvait recourir à la théorie de l'imprévision pour verser une compensation à un fournisseur lorsqu'il se trouve dans une situation d'exécution de marché et de contrats et de marché public qui s'avère impossible compte tenu de l'évolution des prix, évolution imprévisible. Ça, c'était un premier élément. Deuxième élément, il y a eu la mise en place d'un groupe de travail économique avec l'ensemble des acteurs de la filière et les ministères les plus impliqués, notamment Bercy, avec un copilotage par la direction des achats de l'État, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, très vite, il a fallu saisir le Conseil d'État pour avoir une lecture beaucoup plus fine du recours à la théorie de l'imprévision et de la compréhension des souplesses que permet le Code des marchés publics par rapport à cette situation conjoncturelle que j'ai décrite. Et donc, cet avis a été rendu le 15 septembre dernier, avis qui a fait l'objet d'une fiche de la Direction des affaires juridiques de Bercy, qui est le site du ministère de l'Économie, et je vous invite à la lire. Elle est également très claire. Et il y a également la circulaire signée par Elisabeth Borne, circulaire publiée le 29 septembre. Donc, vous voyez, on a comme ça une première circulaire le 23 mars dernier qui ouvre le champ de la réflexion sur la théorie de l'imprévision, un avis du Conseil d'État le 15 septembre, une fiche de la DAJ, la Direction des affaires juridiques de Bercy, et enfin cette circulaire. Alors, en gros, je ne vais pas rentrer dans un débat juridique, on n'a pas le temps, mais qu'est-ce qu'il faut retenir ? Ce qu'il faut retenir, c'est que le Conseil d'État et la Direction des affaires juridiques de Bercy disent, au fond, il y a le principe d'intangibilité des prix, mais ce principe aujourd'hui, il peut être appliqué de manière souple par rapport à l'inflation et l'augmentation des prix. Et donc, de ce point de vue-là, on nous dit qu'à partir du moment où il y a des conséquences qui sont imprévisibles et dont les conséquences n'excèdent pas ce qui est raisonnablement prévu par les parties, il est donc possible de faire une modification du contrat. Et cette modification du contrat, de la commande publique, on parle de marché public, cette modification peut être faite de manière assez souple en modifiant des critères dans le contrat. Et donc, on peut aller vers des avenants qui nous permettent de modifier le marché qui a été passé sans tout remettre en cause. C'est ça, surtout, le signal. Le signal, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une évolution des prix que les conditions d'exécution du marché sont bouleversées par le contexte économique qu'il faut nécessairement renoncer et arriver à une résiliation du marché et de devoir repasser un nouvel appel d'offres. Que ce soit pour l'adjudicateur, l'acheteur public ou pour le fournisseur, c'est donc une solution qui induit de la souplesse et qui permet de négocier et de discuter de la revalorisation du prix dans ce contexte. Alors, cette revalorisation, elle doit se faire avec deux bornes que nous indique le Conseil d'État. La première, c'est que la modification doit être limitée à ce qui est nécessaire pour faire face à ces circonstances imprévisibles. Et d'autre part, qu'en aucun cas, ça ne peut excéder 50 % de la valeur initiale du contrat passé par l'adjudicateur. Donc, ça, c'est des éléments très importants. Le deuxième élément fort que l'on retrouve dans la circulaire, c'est que si on a un bouleversement tel que c'est l'économie complète du marché initial qui est remise en code, on peut aller jusqu'à l'application de la théorie de l'imprévision. Et donc, la théorie de l'imprévision, elle, elle amène à ce qu'il y ait le versement d'une indemnisation, d'une compensation par rapport à la perte que subit le fournisseur et donc compensation qui est versée par l'acheteur public. Et donc, ça, c'est un signal important. La circulaire va même plus loin. Elle dit même que par rapport à l'évolution du contexte d'exécution d'un contrat, on peut avoir successivement de manière combinée à la fois une révision du marché et une révision du prix et en même temps, si c'est nécessaire et si c'est dûment justifié, une application de la théorie de l'imprévision. Ce sont des éléments qui sont lourds à mettre en œuvre, ils ne sont pas simples, mais aujourd'hui, on a des éléments qui sont donnés par le Conseil d'État qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de ces dispositions du Code de la commande publique. Et en gros, le mot d'ordre général, c'est celui de la souplesse et c'est celui de tenir compte de l'évolution du prix. Alors néanmoins, on reste dans une logique d'intangibilité du prix qui reste un principe. Là, ce sont des dérogations qui sont apportées. Pour les adjudicateurs, il y a le principe qui est bien rappelé dans la circulaire et dans la note de Bercy qui est celle de la bonutilisation des données publiques et de ne rien donner comme avantage financier qui soit indu. Et donc, ça signifie que l'acheteur public doit justifier tout cela. Alors, un autre élément, c'est les contrats futurs. Là, on parle de l'exécution des contrats en cours parce qu'on a eu ce bouleversement que j'ai brossé rapidement avec une conjoncture défavorable qui a débuté du second semestre 2021 jusqu'à maintenant. Maintenant, on est sur un palier assez haut de prix. Donc, pour les contrats en cours, il y a des adaptations qui sont suggérées par la circulaire. Pour les contrats à venir, c'est la révision. Il faut systématiquement prévoir des clauses de révision et ça fait écho à ce qu'indiquait François juste avant. Alors, un autre élément, c'est que parfois, l'économie du contrat est telle que pour le titulaire du marché, le fournisseur, il n'est plus possible de maintenir pour autant l'exécution du contrat. Et donc, dans ce cas-là, il y a la possibilité évidemment de résilier le marché. Et ce que dit la circulaire du 29, c'est de tenir compte du contexte actuel et de ne pas systématiquement appliquer des pénalités. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un mot d'ordre de gel sur l'application des pénalités contractuelles dans l'exécution des contrats de la commande publique. Donc là encore, vous voyez un signal un peu dérogatoire où on tient compte de la situation exceptionnelle d'inflation des prix. Alors, j'ai déjà été suffisamment long et je voudrais terminer par deux petites choses. La première, c'est qu'on a, je l'ai dit, un groupe de travail économique qui a été mis en place dans le cadre du Conseil national de la restauration collective. Et il vise à accompagner la mise en œuvre de cette circulaire avec la mise en place d'un référentiel de prix, référentiel de prix en restauration collective que France Agrimaire a établi au cours de l'été. Donc, nos travaux nous ont permis de faire un catalogue de références de plus de 500 lignes et qui sont aujourd'hui publiées sur ma cantine. Donc, vous le savez, il y a une plateforme qui est une référence pour l'ensemble de la restauration collective, c'est ma cantine. On vous invite à y aller. Et il y a également cette référence de prix qui est à disposition. On est en train, pour aller beaucoup plus dans l'opérationnel et dans le côté pratique, de rédiger un guide pratique pour les acheteurs pour mettre en œuvre tout ça. Donc, c'est véritablement une logique d'arbre de décision pour pouvoir mettre en œuvre la circulaire qui, je le sais bien, n'est pas si simple et faire référence à des concepts et à une connaissance du code de la grande publique qui est très experte. Et ce qu'on veut, c'est simplifier, fluidifier et mettre à la portée de tout le monde ses dispositions. Ensuite, le deuxième élément sur lequel je voulais conclure, c'est qu'on le voit bien, la réponse est une réponse juridique qui permet d'adapter l'exécution des marchés par rapport au contexte. Il y a des ressources, qu'on peut mobiliser aussi, pour faire face à cette augmentation. Tout à l'heure, ça a été dit, je crois que c'est Laurent qui en a parlé, la tarification sociale à un euro, c'est un amortisseur. Ce n'est pas l'amortisseur qui répond à toutes les solutions, mais ça peut être un amortisseur qui peut répondre à des problématiques pour certaines collectivités. Et la cantine avec un reste à charge à un euro, je préfère parler de reste à charge plutôt que de tarification à un euro. Cette disposition, elle peut être aidée par l'État avec l'ASP, l'Agence des services de paiement, qui aide certaines collectivités. C'est les collectivités qui sont éligibles à ce qu'on appelle la dotation de solidarité régulière péréquation, qui ont droit à une aide pour la mise en place de cette tarification. Et c'est un dispositif qui, aujourd'hui, a du succès, précisément dans le contexte d'inflation, je fais de la publicité là, parce que vous pouvez y aller, vous pouvez solliciter ce guichet. Il y a le programme Freely à l'école, il a été souvent décrié, mais je rappelle qu'il a été simplifié récemment. Et là encore, il offre des possibilités pour le repas le midi, également des distributions qui sont subventionnées par France Agrimaire. Et puis, dans le cadre de la loi de finances rectificatives 2022, pour des communes spécifiques qui ont un profil d'épargne dégradé, une compensation supplémentaire de la part de l'État sur les dotations de fonctionnement a été prévue. C'est l'article 14 terres de cette loi de finances rectificatives. Il y a un décret qui est en cours, qui est en cours de discussion. Il n'est pas ouvert à toutes les communes, mais il permet de prendre en compte, dans certaines mesures, le surcoût d'inflation, notamment sur les denrées alimentaires. Voilà, j'en ai fini. Merci. 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 Merci.